bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités de la tablette du SDIS 05 voici l'écran d'accueil vous y retrouverez toutes les applications et les outils qui sont installés sur la tablette nous allons commencer par les deux applications du haut de l'écran qui sont deux applications cartographiques métiers du SDIS 05 la première open dfci zonal vous allez y retrouver toutes les données cartographiques ainsi que toutes les données dfci de toute la zone sud donc ça va vraiment être très intéressant si vous partez en extra départemental la deuxième application open dfci 05 elle traite seulement du 05 on va y retrouver comme sur l'application zonal tous les fonds cartographiques ainsi que toutes les données dfci mais aussi d'autres données métiers plus opérationnel comme les pays les états et les interventions et les engins géolocalisées les deux ans les deux applications sont identiques l'interface est vraiment là exactement la même seuls les données à l'intérieur changent ensuite on a une autre application cartographique donc google maps tout le monde connaît cette application elle va vous servir pour faire des calculs d'itinéraires ou encore afficher d'autres infos cartographiques l'application chrome donc c'est un navigateur internet qui va vous faire qui va vous permettre de faire de simples recherches sur le web le dossier document ops contient tous les fichiers qui nous a semblé utile de synchroniser avec la tablette c'est à dire qu'ils sont accessibles même si vous n'êtes pas sous couverture réseau donc si vous n'avez pas internet vous avez quand même accès à ces fichiers aujourd'hui on traite trois thématiques qui sont étarrés geoc et retex ensuite on a le bouton application ops donc c'est un simple lien qui pointe vers les plaques des applications du service et comme vous pouvez le voir tout en bas vous avez le lien qui pointe vers open dfci 05 avec un rappel de l'identifiant et du mot de passe l'application barcore scanner c'est une application qui permet de scanner les qr code et d'accéder aux liens et aux données qu'ils contiennent l'application rescue code c'est une application qui permet d'afficher des fiches d'aide à la désincarcération on peut y rentrer par deux vecteurs donc soit en haut en faisant une recherche par marque et par modèle soit en scannant le qr code là avec si un qr code collé sur la voiture soit carrément en allant dans la liste mais bon la liste est vraiment vraiment très très longue et ça vous ouvre une fiche d'aide comme celle ci ensuite nous avons un groupe d'application le dossier 3sm c'est réservé au personnel du 3sm c'est il ya une présentation sera fait par le par le service ultérieurement l'application calcul basse est une simple calcul est l'application gmail elle elle va surtout vous servir à partager des images ou des vidéos avec le codice donc pour cela dans a il suffit de taper c et le contact est enregistré dans la tablette vous sélectionnez codice vous y joignez une photo et vous appuyez sur la petite flèche en haut là haut pour l'envoyer là je vais pas le faire parce que voilà ensuite on a une application galerie qui sert à visualiser les photos et les vidéos prises avec la tablette et une application appareil photo qui va vous servir pour prendre ces vidéos et ces photos le petit onglet présentation en fait c'est un raccourci vers la vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement cette tablette elle est équipée de wifi et d'un abonnement data de 1 giga donc la règle d'or c'est d'économiser la data au maximum donc d'utiliser au maximum le wifi du cis pour pouvoir garder la connexion de données sur intervention ces tablettes sont des tablettes professionnelles elles sont bridées c'est à dire que vous ne pouvez ni installer d'application ni les réinitialiser mais bien sûr ça veut pas dire que tout est bloqué on est preneur de bonnes idées donc si vous souhaitez avoir des nouvelles applications ou des nouveaux outils apparaître sur cette tablette n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone mon contact est enregistré dans la tablette et sous le nom remonté d'information tablette ou pierrick rochex merci de votre attention